Le skir, c'est devenu un incontournable de nos rayons laitiers. Il coûte plus cher que les yaourts classiques, c'est bien fait santé, justifie-t-il ce prix plus élevé ? Alors, pour Marina, je vais raconter ce qu'est le skir. Oui, merci Aline. C'est pas le kir. Ah, ça je connais. Vous le trouvez au rayon frais des produits laitiers, à côté des yaourts et des fromages blancs. Cette spécialité a été inventée en Norvège, puis importée en Islande par les Vikings. Alors, le skir est maintenant fabriqué avec du lait écrémé pasteurisé, auquel on rajoute des ferments lactiques. Mais, à la différence du yaourt, il est ensuite égoutté pour retirer le petit lait. C'est la raison pour laquelle il a une texture plus dense et plus onctueuse. Alors, cette spécialité islandaise, est-ce qu'elle tient ses promesses ? Elle les tient. Il est effectivement riche en protéines et sans matière grasse. C'est un produit intéressant, laitier intéressant, estime la nutritionniste Angélique Hulbert que j'ai interviewé. Il contient en moyenne trois fois plus de protéines qu'un yaourt, deux fois plus qu'un fromage blanc, avec une teneur en graisse quasi nulle. Et il apporte autant de calcium que le fromage blanc. Mais il a l'air formidable, pourtant il vient d'être épinglé par l'association de consommateurs UFC que choisir, vous avez dit. C'est vrai, il a été épinglé pour son prix, parce que le skir peut coûter au kilo trois à six fois plus cher qu'un fromage blanc allégé. Son mode de fabrication ne justifierait pas un tel écart selon ses détracteurs. Mais on pourrait objecter qu'il faut deux fromages blancs pour avoir la même quantité de protéines que celles contenues dans un skir. De ce point de vue, côté prix, on s'y retrouve. C'est difficile de couvrir ses besoins en protéines ? Alors, en moyenne, la population générale a des apports suffisants, il arrive. Mais il y a des situations où il n'est pas toujours facile de couvrir ses besoins. Il faut rappeler qu'il faut compter à peu près un gramme de protéines par kilo de poids corporel. Par exemple, une femme de 5 ans de 60 kilos a besoin environ de 50 kilos de 50 grammes de protéines par jour. 50 kilos de protéines. Il fallait qu'elle mange beaucoup de skir. Alors, les femmes enceintes, les seniors et les grands sportifs ont des besoins encore plus importants. C'est d'ailleurs les influenceurs sportifs qui, au départ, ont promu le skir. Alors, quelques grammes de protéines en plus, c'est toujours bon à prendre. Surtout quand on est senior, afin de limiter la fonte musculaire et d'enfreiner les complications, notamment le risque de chute et de fracture. Il n'y a pas d'autres produits laitiers aussi riches en protéines ? Alors si, il y a les petits Suisses. Mais on peut leur reprocher d'être entouré d'un papier. Vous savez, ils sont entourés d'un papier. C'est pénible ça, il faut le dérouler comme ça. Et il contient un conservateur, le sorbate de potassium. Alors, on trouve aussi d'autres desserts qui revendiquent un apport important en protéines. Mais leur composition est beaucoup moins intéressante, avec souvent un ajout d'édulcorant et beaucoup d'additifs. Alors, le skir, c'est vrai, l'inconvénient d'être assez cher. Mais quand il est nature, c'est un produit sain, peu transformé. Donc, pas la peine de lui faire un mauvais procès. Ce qui est plus à déplorer, ce sont les versions de skir aromatisées et sucrées qu'on voit débarquer. Alors, comme pour les yaourts et les fromages blancs, il vaut toujours mieux préférer la version nature, quitte à aromatiser soi-même son skir, en rajoutant quelques morceaux de fruits, de la compote ou encore de la cannelle. Merci beaucoup Aline.